Hello, hello les hosties sur la blog, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler évidemment des nouvelles taxes qui sont maintenant applicables au Kazakhstan sur le minage de Bitcoin. On verra également les conséquences. Avant toute chose, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante. Et bienvenue à toi, ce qui est débutant ayant ou non investi dans les crypto-monnaies, dans le but de te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets, et le tout sans forcément avoir peur de perdre de l'argent. Donc on peut le voir, le Kazakhstan, les mineurs de Bitcoin, BTC, subiront une nouvelle taxe. On peut voir que le pays en question confirme la nouvelle taxe pour les mineurs de Bitcoin. 13% du achat mondial provenait du Kazakhstan en décembre dernier. Le pays s'est vu devenir un hub du mining mondial un peu accidentellement, grâce à ses tarifs d'électricité particulièrement bas. Depuis, le gouvernement semble hésiter entre une régulation forte et l'envie de capitaliser sur cette industrie nouvelle. Alors voilà, c'est tout simplement le souhait d'augmenter drastiquement les taxes appliquant aux mineurs de Bitcoin, les multipliant potentiellement par 5. C'est maintenant chose faite. Le taxe qui a été approuvé prévoit des taxes de plus en plus élevées par tranche de consommation. Plus un mineur consomme d'électricité, plus il devra payer. Cela présage tout simplement une nouvelle délocalisation des mineurs de Bitcoin si les choses bien évidemment s'accentuent. Réduire la pression sur le réseau électrique du Kazakhstan. Au-delà de récupérer une partie des fonds générés par ces industries, le manœuvre du gouvernement sert aussi à réduire la pression exercée sur le réseau électrique. L'hiver dernier, des politiques avaient en effet affirmé que l'activité du mining avait conduit à des pénuries d'électricité. Le gouvernement souhaite donc que l'électricité produite de manière locale soit utilisée avant tout par des usagers domestiques. Donc on peut le voir, cela présage tout simplement une nouvelle délocalisation dans d'autres pays. De la part des mineurs qui à mon avis vont très fortement se pencher sur le sujet pour pouvoir miner du Bitcoin tout simplement qui reste encore très égernivore sur le proof of work, la preuve de travail. Et donc on attend aussi bien évidemment le proof of stake qui permettra de consommer beaucoup moins d'énergie. Allez voilà pour cet article, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager, à liker. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !